Bonsoir. Quand BlackRock, le géant des investissements, déclare qu'il s'engage pour le climat, quand le CEO de Danone dit dans la presse sur le même thème que la responsabilité de Danone ne s'arrête pas à la porte de ses usines, on comprend que l'enjeu climatique est devenu une préoccupation majeure. Une lame de fond pour bon nombre d'entreprises. Pour de nombreux investisseurs aussi, de plus en plus conscients des responsabilités qu'ils prennent en sélectionnant leurs investissements. Pour notre part, il y a déjà une vingtaine d'années qu'au sein de Groove Peterkam, nous avons développé avec conviction et détermination cette réflexion. Vous verrez dans quelques instants que nous avons élaboré une méthodologie spécifique dans notre processus d'investissement. Ce cheminement, cette méthode, c'est Ophélie Mortier, responsable de la stratégie d'investissement durable, et c'est Maxime Boccard, gestionnaire de portefeuille durable, qui vont ce soir les parcourir avec vous. Vous aurez l'occasion de leur poser des questions durant leur exposé au moyen de la fonction Q&A disponible sur votre écran. Je les collecterai et je les poserai pour vous à nos orateurs. Pour votre confort de vision, nous vous conseillons d'activer le mode plein écran sur votre ordinateur. Je vous souhaite une soirée instructive et je cède la parole à Ophélie. Merci Catherine. Voilà, bonjour à tous, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous voudrions parler des convictions de Groove Peterkam sur tout ce qui est investissement durable et responsable. Mais avant toute autre chose, il est peut-être intéressant de se pencher sur l'historique de ces fonds durables et responsables. Donc si on revient sur l'historique des fonds, il faut savoir que ça n'a rien de nouveau. C'est quelque chose qui a été lancé déjà au XVIIe siècle avec une connotation religieuse très forte puisque les premiers fonds qui ont émergé sont des fonds religieux. Et donc on voit aussi, c'est intéressant de voir aussi ce lien avec la religion et aussi le lien avec les méthodologies puisque c'est des fonds qui se basent d'abord essentiellement sur de l'exclusion. Donc évidemment, c'était une volonté de ne pas financer certaines activités, certains secteurs. Et donc on est vraiment sur une optique d'exclusion avant toute autre chose. Ensuite, on voit les premiers, la suite reste dans la sphère religieuse puisqu'on a les premiers fonds dits éthiques et religieux qui sont aussi basés sur de l'exclusion avec le financement, le non-financement de ce qu'on appelait les sin stocks, c'est-à-dire vraiment les actions du péché. Donc ça va être typiquement l'exclusion de ce qui est alcool, de ce qui est pornographie, de ce qui est jeu du hasard, etc. L'armement évidemment aussi. Seulement plus tard, viendra en 1971, le premier fonds qui sera sur une base non pas d'exclusion, mais sur ce qu'on appelle le best-in-class. Alors le best-in-class, comme son nom l'indique, c'est de repérer les entreprises sur base des facteurs environnementaux, sociaux et gouvernance et de classer ces secteurs et ces entreprises parmi les meilleurs et n'investir que dans les meilleurs. Donc là, on voit un changement de méthodologie puisqu'on va partir d'un côté de l'exclusion à une approche plutôt positive, celle de favoriser les meilleures entreprises dans leur activité économique particulière. Et puis il y aura aussi un changement important évidemment. Et puis déjà avec ce fonds, ce premier fonds de Payoneer, on sort de la sphère religieuse. C'est important aussi de le mentionner. Mais viendra alors aussi important dans l'évolution des approches et des méthodologies l'année 2006, qui sera le lancement des investissements, des principes de l'investissement responsable, Principles for Responsible Investments, les PRI, qui sont baqués par les Nations Unies et qui parlent ici non plus de best-in-class, mais vraiment de l'intégration des facteurs ESG. Donc on va intégrer des critères environnementaux, sociaux et gouvernance de manière à avoir une analyse fondamentale et une analyse financière beaucoup plus pointue. Donc on en arrive ici à l'historique des investissements durables et responsables et qui explique aussi toute cette confusion et peut-être aussi certaines méconnaissances sur le sujet puisqu'on a tendance à mélanger investissement responsable, investissement éthique, philanthropie, impact, responsabilité sociétale de l'entreprise, etc. Donc il y a une sorte de confusion dans les termes qui mène aussi, je veux dire, n'aide pas nécessairement aussi à la compréhension de qu'est-ce qu'un investissement durable et responsable. Si on revient à la définition d'un investissement durable et responsable et qu'on se réfère à la définition de l'Eurosif, qui est donc une définition européenne, on voit vraiment trois éléments importants. D'une part, l'intégration des facteurs de l'analyse non financière qui est importante et aussi l'importance évidemment de faire de la performance financière. Donc c'est une combinaison de l'analyse fondamentale, de l'engagement et de l'évolution des critères USG avec le but d'une part de réaliser des meilleures performances, ça c'est important aussi à le signaler, on n'est pas dans la philanthropie, il y a une volonté de réaliser du rendement. A long terme, on n'est pas non plus ici dans une optique de court-termisme, de jouer éventuellement des momentum de fusion-acquisition du marché, il y a vraiment une volonté d'accompagner l'investissement, le financement de la société et donc le financement de l'entreprise, je veux dire, et donc de supporter la société dans sa globalité en influençant le comportement des entreprises. Viendra aussi du coup cet aspect d'engagement, de dialogue avec l'entreprise qu'on met au cœur de notre approche et que nous aurons l'occasion de commenter par après. On a vu des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ça veut dire qu'on va se référer au E, au S et au G. Donc les critères environnementaux, ce sera des critères évidemment assez évidents, tout ce qui est efficacité énergétique, émissions de gaz à effet serre, on est dans une optique aussi d'économie circulaire, c'est-à-dire aussi tout ce qui est gestion des déchets, du recyclage, de la perspective, du développement de produits dans une optique de cycle de longue vie des produits. Alors les aspects S vont concerner évidemment différents acteurs, différentes parties prenantes, ce qu'on appelle les stakeholders, c'est-à-dire d'une part évidemment toute la force de travail, les employés, mais aussi les actionnaires, les fournisseurs, la société civile dans son ensemble, les différents syndicats, les différentes ONG, tous les aspects sociaux qui peuvent, et aussi évidemment les aspects très importants de santé et l'impact santé des produits. Et ensuite nous avons le G pour tout ce qui est gouvernance, alors là on va parler évidemment de la gouvernance de l'entreprise, mais au-delà du conseil d'administration, du respect des minorités, des actionnaires, on va aussi parler d'éthique de business, on va parler de corruption, on va parler de blanchiment d'argent, et ces différentes questions qui peuvent aussi influencer une entreprise et son activité économique. Alors d'où vient la conviction chez The Groove Peterkam ? Comme nous l'avons mentionné, c'est une conviction que nous avons maintenant déjà depuis un certain nombre d'années, et c'est aussi important de comprendre parce qu'avoir lancé les premiers fonds en 2001 et en 2002, ça nous a permis vraiment d'accompagner toute la courbe d'apprentissage qu'on a vu dans le domaine et l'expertise de l'investissement durable et responsable. On a vraiment eu l'occasion et l'opportunité de comprendre tout le cheminement et l'évolution de cette expertise, ce qu'il faut le reconnaître, quand on était 20 ans auparavant, nous étions quand même un peu une minorité à croire dans tout ce qui était intégration des facteurs EG, on était un peu considérés comme les greenpeace de la finance, avec des considérations qui n'avaient aucun impact sur l'analyse financière. Il en est aujourd'hui tout à fait autre chose, c'est une autre histoire aujourd'hui, on voit vraiment au niveau des standards, au niveau des méthodologies, au niveau des données, tout cela a fortement évolué. Il y a toujours évidemment ce rappel avec les origines que j'ai mentionné et ces liens plus ou moins rapprochés avec des courants religieux qui vont rester. Il faut bien rappeler que l'intégration des facteurs EG et l'investissement durable et responsable sont indépendants de tout courant politique, courant religieux. Il n'y a pas de choix ici de la part de De Groove-Peter Kamm. Évidemment, à partir du moment où les religions circulent des valeurs globales universelles, ce sont des valeurs globales universelles qu'on peut retrouver évidemment dans la recherche fondamentale. La question de la gestion d'une seule planète, c'est quelque chose qu'on va retrouver évidemment partout, qui est une valeur universelle importante aussi. Ensuite, il faut aussi mentionner qu'il y a eu une forte évolution aussi dans l'expertise, puisque c'est une stratégie qu'on a commencé avec un ou deux fonds. Aujourd'hui, ça représente quand même vraiment des actifs importants sous gestion, plus de 10 milliards et soit un quart des fonds sous gestion chez De Groove-Peter Kamm. Alors, important aussi à mentionner, c'est notre engagement et notre évolution. Donc, vous démarrez en lançant quelques fonds, en commençant une réflexion sur qu'est-ce que la durabilité. Mais au fur et à mesure, évidemment, vous comprenez très vite la responsabilité en tant qu'acteur économique, en tant qu'entité au sein de De Groove-Peter Kamm et le rôle que vous avez à jouer au-delà d'offrir à vos clients quelques fonds d'investissement durable et responsable. C'est pour ça que depuis déjà 2011, notre société de gestion est signataire des six principes de l'investissement responsable des Nations Unies, qui sont donc un organisme international qui est très important. J'aurai l'occasion d'y revenir. Et important aussi à signaler, c'est que vous n'êtes pas seulement signataire. Il y a depuis déjà 2013 maintenant une obligation de reporting sur les efforts que vous faites pour implémenter ces six principes. Ce reporting n'est pas juste un exercice comme ça, tic de boxe, pour faire joli. Il y a vraiment une évaluation des progrès que vous enregistrez chaque année. Et donc là, nous sommes assez fiers de dire que depuis maintenant quatre ans, quatre années consécutives, nous avons la notation la plus élevée sur l'implémentation de six principes des investissements responsables, qui vont essentiellement concerner évidemment l'intégration des facteurs E&G dans l'ensemble de notre gestion, aussi bien les fonds durables et responsables que les fonds d'e-mainstream, et aussi évidemment la responsabilité d'actionnaires, qui est aussi très importante en matière des principes d'investissement responsable. Alors, au niveau des ressources internes et externes, il faut quand même signaler que De Groove Peterkam est avant tout un gérant de patrimoine. Notre expertise est avant tout financière, macroéconomique et aussi microéconomique. Et c'est la raison pour laquelle on va d'abord s'entourer aussi d'experts externes sur les matières de l'environnement, sur les questions sociales, sur les questions de gouvernance. Donc vous pouvez voir aussi du côté droit de l'écran les différents fournisseurs de données indépendantes avec lesquels nous travaillons. Donc on travaille quand même avec les grands leaders en matière E&G, ce qui représente aussi, il faut le dire, plus de 300 analystes qui travaillent que sur des questions E&G, en plus des ressources en interne. Alors je ne vais pas passer en détail toutes les différentes équipes. Je voudrais surtout souligner évidemment l'importance, parce que pour nous c'est vraiment crucial sur le succès de nos stratégies, c'est l'importance de l'interaction entre les différents acteurs. Donc nous avons vraiment des analystes, des gérants, des spécialistes sur les questions E&G qui travaillent ensemble, qui interagissent. Et il faut bien comprendre que l'intégration se fait par les gérants et les analystes qui sont convaincus de la valeur ajoutée qu'apporte l'analyse extra-financière aux décisions d'investissement. Donc pour nous c'est vraiment la globalité de l'investissement qui est repris en question. Je vais passer la parole à mon collègue pour faire un état de lieu sur l'investissement durable et responsable. Merci Ophénie. Donc passons à l'état des lieux. Et pour cela la question à répondre c'est évidemment pourquoi l'investissement durable ? Et la première en fait réponse à cette question c'est évidemment le monde en disruption. On est dans un monde en totale disruption. Et une manière de le voir c'est de s'intéresser aux rapports en fait effectués par le World Economic Forum. C'est une institution très importante en fait qui vise si vous voulez la coopération et le développement économique à la fois entre les institutions privées, donc les entreprises, les grandes entreprises et les institutions étatiques. Cette institution, donc ce forum, il comprend notamment les grands pays sur les cinq continents, mais également les grandes institutions telles que la Banque mondiale, l'OCDE, etc. Et donc c'est extrêmement important comme études qui sont faites. Alors ce que vous verrez, voilà vous voyez à l'écran, il y a un rapport de risque en fait qui est effectué par ce forum. Et vous voyez sur la gauche en fait du tableau, vous voyez en fait les cinq risques, donc classés de 1 à 5, les plus probables pour l'ensemble des acteurs. Du côté droit vous voyez les risques les plus impactants pour les acteurs. Et ce que vous devez retenir de ce slide, c'est ce qui est important, c'est la différence entre 2009 et 2019. Et c'est là où on revient sur ce principe de disruption. On voit qu'en 2009, en fait c'était principalement des considérations économiques, telles que l'effondrement des actifs, les problèmes en Chine. Là où en 2019, aujourd'hui, on est dans des vraies considérations environnementales qui apparaissent en fait comme les plus importantes. Et là on voit des risques climatiques, des risques de catastrophes, etc. qui apparaissent comme les plus importantes pour les actifs. Donc on voit cette disruption et l'importance, l'émergence des critères ESG. Le deuxième élément, toujours dans ce monde en disruption, une autre manière de le voir, c'est de regarder des analyses ou des enquêtes qui sont faites par exemple par Bank of America. Ils enquêtent en fait sur les différentes classes d'actifs, les différentes personnes. Et ils vont aujourd'hui regarder qui est investi dans les investissements durables. On constate des investissements plus ou moins importants chez les femmes, chez les millénaux, les jeunes, en fait la génération Y, et chez les personnes très fortunées. Mais ce qui est plus important encore de voir, c'est que l'ensemble en fait de ces catégories souhaiteraient y investir, en tout cas l'intention d'augmenter leurs investissements ESG dans les années qui viennent. Deuxième constat, et ça vous le voyez sur le tableau du dessous, vous voyez que l'intérêt est encore plus grand pour les générations plus jeunes. Donc plus on est jeune, plus on a de l'intérêt pour l'ESG. Donc on voit encore cette logique de disruption. Donc vous le voyez en bas, les millénaux trouvent que les problématiques ou les thématiques ESG sont extrêmement importantes à plus de 80%. Là où pour les personnes âgées, on est qu'à 40%. Donc on voit une disruption qui se met en place également. Alors très bien, on voit la disruption, on voit l'intérêt de s'intéresser à ça, mais quid de la performance ? Quels sont les liens entre disruption, performance, intégration ESG ? En fait, vous voyez ici sur le tableau de droite, vous avez des graphiques qui sont réalisés par les trois plus grands fournisseurs d'informations que sont Thomson Reuters, Sustainalytics et MSCI. Et ce qu'ils font sur le marché américain, ils ont en fait, si vous voulez, comparé la performance des sociétés les mieux notées en termes ESG par rapport aux sociétés les moins bien notées. Et ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il y a une surperformance de l'indice S&P à travers le temps chez les trois providers d'information. Et ça, peu importe leur méthodologie, on constate cette surperformance. Alors la question, c'est pourquoi ? Comment est-ce qu'on peut expliquer cette surperformance ? Eh bien, tout simplement, car ces critères ESG permettent une meilleure compréhension du risque ESG et des opportunités liées aux entreprises. Une autre manière de le voir, en fait, c'est sur ce tableau-ci, c'est cette optimisation rendement risque. Vous avez sur le tableau, en fait, c'est un tableau qui est réalisé par MSCI. MSCI classe, en fait, les sociétés sur base des scores ESG, 0 étant le score le plus faible et 10 étant le score le plus élevé. Et ce qu'on voit, en fait, c'est le lien entre le score ESG et le coût de financement, le coût de la dette de ces entreprises. On voit qu'une entreprise avec un score 0 a un coût de financement qui est bien supérieur à une société avec un score élevé. D'où le lien également entre performance et risque. Et enfin, la dernière raison de s'intéresser, évidemment, à l'investissement durable, c'est tout ce qui se met en place au niveau régulation. La réglementation, on le sait, la Commission européenne a pris le lead pour développement de directives et autres sur sustainable finance. Sur taxonomie, on l'a vu, il y a de nombreuses définitions. C'est difficile d'y voir clair. Mais en tout cas, on sait que des exigences supplémentaires vont venir, un cahier des charges en fonction du degré de responsabilité qu'on veut avoir. Donc certainement, une raison de plus de s'intéresser. Et je pense que la tendance continuera à l'avenir sur ces investissements durables. Je passe maintenant la parole à vous. Donc si nous voulons résumer, il y a en effet une conviction qui vient du fait qu'il y est urgent d'agir. On a maintenant pas mal de recherches qui montrent que le coût de l'inaction sera beaucoup plus élevé que le coût de l'action. Il y a répondre aux changements dans un monde qui est en constante mutation à différents niveaux, que ce soit environnementaux, sociaux ou gouvernance. Ensuite, la raison également est bénéfique. On le voit, ça a été constaté en interne, ça a été constaté en externe. Il y a vraiment une optimisation du risque rendement d'intégrer cette analyse dans les décisions d'investissement. Il s'agit finalement de la gestion en bon père de famille, de la logique, puisqu'il faut regarder une entreprise non pas uniquement sur des ratios purement financiers, mais dans le contexte global dans lequel elle opère. Et ensuite, évidemment, il y a une responsabilité. J'investis, donc je m'investis. Il y a une volonté de la plupart d'entre nous de ne pas financer certaines activités, de ne pas financer certains comportements. Mais il y a aussi évidemment une approche, je dirais, plus positive, de vouloir aussi financer la transition, accompagner les meilleures opportunités et les meilleures propositions, les meilleures pratiques en matière d'environnement, sociaux et gouvernance, et d'apporter vraiment des solutions aux enjeux et aux défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, on va ensuite voir si tout ça mène à un impact. Alors, parce que vous pourriez vous dire, oui, mais quel impact je peux avoir à mon échelle avec mon portefeuille ou étant un actionnaire finalement très minoritaire dans certaines sociétés. Bon, tout d'abord, il y a un impact très fort si on voit l'évolution de cette initiative dont je vous ai parlé, créée en 2006 dans un tout petit bureau à Londres avec deux, trois signataires. Aujourd'hui, les PIRAI représentent plus de 70 trillions d'actifs sous gestion. Donc, on comprend directement le poids de ces signataires qui sont des détenteurs d'actifs, fonds de pension, compagnie d'assurance très importants, mais aussi des gestionnaires d'actifs comme de Groove Peterkam. C'est un poids important au niveau des actifs, mais aussi au niveau de la variété des signataires et au niveau de la diversification géographique. On voit maintenant de plus en plus, bon, on l'a dit, l'Europe est un leader en matière de financement E&G. Les États-Unis prennent de plus en plus le pas. L'Asie commence aussi à avoir de plus en plus de codes en matière de gouvernance ou de critères en matière d'environnement et de social. Donc, on voit vraiment une propagation qui s'opère à tous les niveaux. Ensuite, il y a évidemment l'impact d'exclure certaines sociétés ou certains secteurs. Nous ne sommes pas nécessairement en faveur de l'exclusion, mais il faut reconnaître que parfois, c'est peut-être la seule voie possible pour avoir un impact réel sur l'économie et sur l'activité économique. Je parle par exemple d'un secteur comme le tabac, qui est un des exemples les plus pertinents en la matière. Ensuite, on peut aussi se poser la question de la responsabilité actionnariale. Évidemment, on peut se dire, oui, mais nous, on ne détient que finalement un minime pourcentage d'entreprises comme des Google, des Microsoft et ces énormes large cap et big cap. Quel impact pouvons-nous avoir si vous regardez l'évolution des assemblées générales des actionnaires ? Ça a été particulièrement visible sur le secteur des pétrolières, majors pétrolières, avec notamment les actions qu'on a vues auprès de Exxon, auprès de Chevron, mais aussi auprès de Shell ou de Total. On voit vraiment que les actionnaires minoritaires, quand ils se mettent ensemble, ont un impact aussi sur les stratégies et la volonté et le comportement des entreprises. Ensuite, il y a un impact, comme on l'a dit, financier, parce que si on regarde certaines catastrophes, la catastrophe de BP est probablement la plus parlante qu'on a connue. Si vous voyez l'évolution du cours de l'action sur le long terme, BP n'a absolument plus bougé et le cours boursier s'était réduit de moitié en cinq jours. Donc, il y a vraiment un impact de financer les meilleures pratiques qui se payent sur la question de la rentabilité du portefeuille également. Et enfin, comme je le disais, on peut évidemment avoir une optique qui soit plutôt de l'ordre défensif, de ne pas vouloir financer certaines activités. On en a parlé. Il y a évidemment cette question d'exclusion. Mais il y a aussi, à mon avis, très important et de plus en plus voulu par la société de manière générale et les investisseurs, c'est l'impact positif. C'est maximiser son impact net positif. C'est-à-dire qu'on ne se contente plus aujourd'hui de dire « Ah oui, mais soyez assurés que dans le secteur de l'énergie et du pétrole, on n'a pas choisi les pires, on a pris les meilleurs ». Il y a vraiment une volonté d'aller bien au-delà de cela et de financer les sociétés qui apportent des solutions aux enjeux environnementaux, sociaux et gouvernance. Parce qu'il y a évidemment une notion de risque, mais derrière tout risque et défi, il y a une question d'opportunité également. Et donc là, on voit aussi l'intérêt d'avoir des investissements plutôt thématiques, je dirais, avec des thématiques assez évidentes. Tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, tout ce qui est inclusion financière, tout ce qui est amélioration de la nutrition et évidemment les enjeux liés au changement climatique, renouvelable, sécurité et autres. Oui Catherine. Alors Ophélie, nous avons quelqu'un qui nous demande si l'investissement dans des sociétés qui se construisent des centrales nucléaires, on peut considérer ça comme un investissement responsable et ou compatible avec nos fameux critères ESG. Alors c'est ça qui est passionnant dans mon métier, c'est qu'il n'y a absolument pas de situation noire ou blonde. Alors la question du nucléaire, si on la regarde purement d'un point de vue émissions, émissions de gaz à effet de serre, c'est probablement une des meilleures énergies. Évidemment, vient tout de suite derrière la question de la gestion des déchets du nucléaire, etc. Donc le nucléaire est une question tout à fait controversée. Si on va en Allemagne, on n'est absolument pas durable et responsable si on a le moindre investissement lié à l'énergie nucléaire. Le positionnement de De Groove-Peter Kamm ici, et qui est notamment lié aux exigences de certains labels en Belgique, nous avons une position que l'énergie nucléaire n'est ni non durable, ni non responsable, ni responsable, ni durable. C'est-à-dire qu'on favorise évidemment les sociétés génératrices d'électricité qui ont un maximum d'exposition aux énergies renouvelables. Il faut savoir qu'en général, elles ont tendance à garder une petite marge de sécurité sur du nucléaire ou sur autre, notamment le charbon malheureusement, dans le cas où il y aurait une intermittence au niveau des provisionnements en énergie renouvelable, parce que ce n'est pas encore une énergie totalement stable. Mais notre volonté, c'est évidemment de promouvoir les meilleures pratiques. Donc on va favoriser les sociétés qui sont le plus dans l'énergie renouvelable, et on ne va s'interdire d'investir dans des sociétés qui relaient encore sur le charbon. Et on s'interdit aussi d'investir dans des sociétés génératrices d'électricité qui sont dans des plans de nouveaux plans de reconstruction, de plans nucléaires et autres. Donc qui sont en train de diminuer leur nucléaire et pas qui sont en train de continuer à investir dans le nucléaire. Voilà. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je continue avec l'impact que nous pouvions avoir. Et donc je parlais des thématiques d'impact. Alors aujourd'hui, on parle de plus en plus des objectifs de développement durable, les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors ça peut paraître un très beau outil marketing. Je dois dire que j'étais la première à être assez prudente par rapport à ces objectifs de développement durable. Mais je pense que derrière éventuellement les beaux icônes colorées, il faut voir aussi vraiment un référentiel universel pour la plupart des gens, que ce soit les différents types d'investisseurs, mais aussi à travers le monde, de plus en plus de gens font référence aux objectifs de développement durable. Et c'est important surtout de signaler qu'évidemment, ça peut être utilisé en matière de reporting, parce que comme je le disais, c'est un référentiel important qui permet de mieux comprendre finalement mon fonds, il finance quoi. Mais c'est très important aussi d'avoir ces objectifs de développement durable en amont des décisions d'investissement et des constructions de portefeuille. Comme je l'ai dit, nous travaillons vraiment main dans la main avec les analystes et les gérants de portefeuille. Et quand on veut se poser les questions de quels sont finalement les vrais enjeux matériels E&G en fonction des secteurs, on va vraiment toujours avoir en lame de fond, en trame de fond, pardon, ces objectifs de développement durable pour rester sur les défis les plus importants. Parce que notre volonté n'est pas d'exclure la moitié des secteurs et dire « Ah ben maintenant, on exclut toutes les sociétés de génération d'électricité parce qu'on ne veut absolument pas l'exposition zéro au nucléaire. » On a tous besoin d'électricité aujourd'hui, mais on veut vraiment être dans l'accompagnement de la transition énergétique. Et donc, on va s'interroger et intégrer ces objectifs de développement durable dans toute notre réflexion de la recherche fondamentale. Alors, au niveau de la conviction et de ce que De Groove Peterkam veut promouvoir, c'est assez simple, ça se résume en trois objectifs. Alors, le premier, ça va être évidemment défendre les droits fondamentaux. Pour nous, c'est une évidence. Qu'est-ce qu'on entend par droits fondamentaux ? C'est les droits humains, les droits du travail, la lutte contre la corruption et évidemment la protection de l'environnement. Et nous faisons référence ici au pacte mondial. Notre deuxième objectif est de ne pas financer les activités controversées. Donc, il y a des secteurs, évidemment, qu'on ne finance pas, qui sont d'ailleurs liés à l'origine des fonds, le tabac, l'armement, la pornographie, les jeux du hasard, pour en citer quelques-uns, mais aussi les comportements de certaines entreprises. Donc là, on va aussi avoir une analyse très pointue, très détaillée, sur quels comportements nous acceptons, quels comportements nous n'acceptons pas et sur quels comportements nous allons engager avec l'entreprise pour mieux comprendre quels sont les tenants et aboutissants de ce comportement que nous pourrions mettre en question. Alors, ici, on est plutôt sur l'aspect risque. On est plutôt à éviter certains secteurs, certaines entreprises, mais très important, je le disais, c'est cette approche plutôt positive et opportuniste de promouvoir les meilleures pratiques, promouvoir les efforts également. Il faut quand même aussi encourager les entreprises, non pas toujours investir dans les meilleurs des meilleurs, mais celles qui ont déjà démontré un engagement et une volonté de s'améliorer sur les questions EG et d'apporter des solutions aux défis environnementaux, sociaux et gouvernance, comme nous l'avons mentionné avec la question des thématiques d'investissement. Passons maintenant à l'ESG, la gestion concrètement dans les fonds patrimoniaux durables. Eh bien là, vous devez savoir que nous avons à la fois un modèle, on pourrait évaluer les entreprises tant au niveau action qu'obligation et une évaluation des pays développés et émergents. Et ensuite, nous allons procéder à une construction de portefeuille responsable durable. Alors commençons par la première partie, c'est-à-dire l'évaluation des entreprises au niveau action et obligation. Concrètement, nous avons un processus en trois étapes. Nous allons procéder à des exclusions. Dans un premier temps, des exclusions de secteurs et activités controversées. Dans un deuxième temps, les exclusions des sociétés qui ne respectent pas le pacte mondial des Nations Unies. Et dans un troisième temps, nous allons procéder à une analyse positive via du best-in-class ou une approche thématique. Et ensuite, il y a tout ça, il y aura de l'engagement et du vote qui sera fait avec les sociétés investies. Commençons donc par les exclusions de secteurs et activités controversées. Concrètement, nous n'investirons pas dans l'armement, ni dans le tabac, ni dans les jeux de hasard, ni dans la pornographie. Nous allons aussi retirer de l'univers les sociétés qui sont soumises à des controverses ou activités controversées sévères. Ensuite, la deuxième partie des exclusions sera les exclusions des sociétés qui ne respectent pas le pacte mondial des Nations Unies. Mais qu'est-ce que c'est que le pacte mondial des Nations Unies ? Eh bien, c'est la plus grande initiative de développement responsable au monde. C'est en gros un appel aux entreprises dans le but d'aligner des stratégies, leur activité et les principes universels des droits de l'homme, travail, environnement et lutte contre la corruption. Et globalement, en fait, si on prend toute cette partie exclusion, activités controversées, plus les sociétés qui ne respectent pas le pacte mondial des Nations Unies, il y a plusieurs centaines d'entreprises qui sont retirées de l'univers. Ensuite, ce n'est pas suffisant. Il faut une analyse positive. La première manière de le faire, c'est de le faire via une approche best-in-class, donc sélectionner les meilleurs élèves de la classe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on l'a déjà un petit peu mentionné auparavant, mais globalement, on va évaluer les critères ESG des différentes sociétés. Les critères ESG seront regardés différemment en fonction des secteurs, en fonction de l'impact que ça a sur le risque. Concrètement, dans le secteur de l'énergie, l'environnement aura plus d'importance, là où dans le secteur de la finance, la composante gouvernance aura plus d'importance. Pour tout ça, vous retrouverez également des informations, nous il y aura d'informations qui proviennent de fournisseurs tels que MSCI ou Sustainetix, mais tout sera retravaillé dans un modèle propre. Un exemple de société best-in-class, c'est Unilever. Unilever, société qui ressort assez bien sur les trois composantes. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui Unilever a un score, par exemple environnemental, qui est bon, mais c'est surtout de voir la crédibilité dans son projet. Quand on regarde Unilever, on voit concrètement une tendance à la réduction de l'empreinte carbone avec des objectifs qui sont très clairs. Les objectifs au niveau aussi de l'utilisation d'eau, mais aussi de l'utilisation plastique. Quand on regarde, il y a un objectif très ambitieux, très clair, à 2025, pour utiliser uniquement du plastique recyclé. Au niveau social, ils poussent de plus en plus chaque année, de plus en plus en avant, les produits plus sains pour le consommateur final. Et au niveau de la gouvernance, ils prônent les bonnes pratiques avec une transparence de plus en plus accentuée, une simplification de la structure pour mieux comprendre un peu la structure derrière. Un autre exemple, c'est GN, GN Store. C'est une société danoise qui, eux, sont en fait des spécialistes sur tout ce qui est aide auditive. Ils sont arrivés avec des technologies extrêmement faciles, esthétiques et de qualité pour les personnes malentendantes, pour régler justement les aides auditives. Autre exemple, c'est Diasorin, société italienne, active dans tout ce qu'on appelle la medtech, donc les technologies médicales, et qui est un vrai acteur, leader dans tout le diagnostic et la mise en place de tests dans tout ce qui est oncologie, maladies liées aux os, etc. Juste pour reprendre en deux temps, on a les exclusions activités controversées, les exclusions des sociétés qui ne respectent pas le pacte des Nations Unies. On a l'analyse positive best-in-class, parce qu'on veut en fait investir, ce sera globalement des plus grandes capitalisations car elles ont de meilleures transparences, mais on veut avoir un impact avec elles. On veut continuer à investir avec elles, car on pense qu'il y a une crédibilité dans le projet d'aller vers du mieux à l'avenir. Et ensuite, la deuxième approche, c'est de sélectionner, donc ça c'est pour la partie action, thématique action, des sociétés actives dans des thématiques qui nous semblent porteuses, durables pour l'avenir. Et là, on va être exposé à des sociétés un peu plus petite capitalisation ou moyenne capitalisation. Et on va notamment être dans les thèmes de la transition énergétique, la gestion de l'eau, la gestion durable, la consommation durable, la nourriture, l'agriculture, mais aussi la gestion des déchets. Des exemples, typiquement, c'est la société XLM, une société américaine, vraiment spécialiste dans toutes les solutions liées à l'eau. Concrètement, ils vont tant au niveau consultance dans les sociétés pour la meilleure gestion, l'optimisation de l'eau dans les grandes industries, mais ils vont aussi proposer dans l'agriculture des systèmes d'optimisation technologique jusqu'au système d'irrigation. Donc, une vraie société très intéressante sur le thème de l'eau qui sera, on le sait tous, l'ordre de demain. Ensuite, on a Tomra. Tomra, c'est une société extrêmement intéressante, une société norvégienne, qui est active sur la récolte des déchets. Notamment, vous voyez les bouteilles plastiques, vous voyez ces machines, qu'on appelle les reverse machines, qui récupèrent ces bouteilles en plastique. Ils en récupèrent plus de 35 milliards par an. Et ils récoltent ces bouteilles plastiques, le traitent, et puis derrière, permettent de récolter ce plastique et de lui donner une nouvelle vie en le reutilisant. Donc là, on est dans un système un peu plus économique circulaire, extrêmement intéressant. Et enfin, le dernier exemple, c'est une toute petite capitalisation, Lenzing, société autrichienne, qui arrivait avec un modèle extrêmement intéressant, actif dans le milieu du textile. Le textile, vous savez, est très pollueur au final. Et cette société, en fait, a permis de développer une technologie du textile à base d'éléments naturels, et principalement des copeaux de bois. Et l'avantage que ça a, c'est en partant de ces composants naturels, c'est qu'on peut partir sur un cycle après de recyclage de ces informations et réutilisation derrière. Donc extrêmement intéressant également. Ensuite, là, on était dans le modèle approche thématique action. Nous avons l'approche thématique obligataire, dans lequel nous avons des obligations vertes, Green Bonds. Et une obligation verte, qu'est-ce que c'est ? C'est une obligation, en fait, un financement qui est fait soit par un État, soit par une entreprise, dans le but d'améliorer son profil social ou environnemental. Pour être un Green Bonds, vous devez pouvoir concrètement montrer à quels projets vont être dédiés vos fonds. Vous devez pouvoir évaluer les opportunités et les risques liés à ces projets. Et ensuite, vous devez faire certifier par un tiers, qu'effectivement, le projet est bien là et intéressant. Et ensuite, vous devez faire un reporting régulier sur concrètement, au niveau environnemental, comment vous avez bénéficié de ce projet. Et concrètement, nos gestionnaires en interne vont plus loin que la simple identification d'un Green Bonds. Eux, ils vont analyser s'il y a un vrai projet crédible derrière, que ce n'est pas uniquement un projet un peu greenwashing pour le mettre dans les rapports annuels, mais qu'il y a une vraie tendance de l'entreprise avec des objectifs clairs pour aller plus loin. Et la manière de le voir, concrètement, on ne va pas l'investir dans des boîtes qui financent un Green Bonds pour de l'énergie verte et qui, derrière, vont financer des grandes centrales à charbon en Chine ou en Australie. Nous, on va plutôt prôner des Green Bonds. Nos managers en interne vont plutôt favoriser des Green Bonds tels que Enel ou Iberdrola ou Vestas, qui sont des vrais acteurs qui accompagneront la transition énergétique. Et enfin, nous avons repris en compte tout le modèle pour les entreprises, les exclusions, comme on l'a vu, et l'analyse positive, soit par du best-in-class, soit par du thématique. Du thématique action, on l'a vu, notamment sur les thématiques environnementales. Et les thématiques obligataires via des obligations vertes, comme je viens de l'expliquer. Ensuite, vous vous souvenez, sur le premier slide, il y avait également un modèle, donc une évaluation des États. Donc les États, globalement, c'est un modèle propre, développé, qui a un processus également en trois étapes, dans lequel on va développer, on a aussi des exclusions normatives, un scoring interne, et puis une sélection best-in-class. Et concrètement, nous allons procéder à des exclusions des pays qui ne respectent pas les minimas démocratiques. Pour ça, on va utiliser notamment des infos de Freedom House et des indicateurs de The Economist qui vont nous permettre d'éliminer certains pays. Ensuite, nous allons procéder à un scoring interne, un scoring interne qui va se baser, en fait, sur cinq composantes principales, que sont l'économie, l'environnement, tout ce qui est transparence et démocratie, tout ce qui est éducation, et ensuite, tout ce qui est répartition des richesses et autres. Alors, sans aller dans le détail au niveau des scores et autres, je pense que ce qui est très important ou intéressant à constater, c'est que le modèle, en fait, est basé à la fois sur un score statique à l'heure d'aujourd'hui, mais également sur un score évolutif, pour montrer l'évolution, en fait, des pays à travers le temps. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'on a un modèle un petit peu différent, à la fois pour les pays développés et pour les pays émergents. Pour les pays développés, on va créer un best-in-class dans lequel on va sélectionner les 50%, enfin, la première moitié, en fait, du classement des pays. Donc, les pays qui seront les moins bien classés, les 50% les moins bien classés, ne seront pas éligibles pour le gestionnaire, mais derrière, le gestionnaire pourra évidemment sélectionner un pays plutôt qu'un autre. Pour vous donner un indice, globalement, les pays du nord de l'Europe ressortent assez bien, sans grande surprise, les pays du sud de l'Europe, un peu moins bien. Et pour le modèle des pays émergents, là, nous sommes un peu moins restrictifs. Nous n'éliminons pas complètement la deuxième moitié du classement, mais nous mettons des règles qui permettent, en fait, d'assurer une certaine tendance et un certain score qui est bon au final. Car, vous le savez, dans les pays émergents, la tendance est plus importante. Et donc là, on se donnera des règles qui, globalement, veut investir minimum 40% dans le premier quartile et on se laissera la possibilité d'aller au maximum à 10% dans le dernier quartile. Mais évidemment, ce sera bien approfondi derrière. Ensuite, vous le savez, vous avez mentionné dans le premier slide, l'importance de l'engagement et du vote. Et pour ça, je laisse Ophélie vous en parler. Merci, Maxime. Je pense qu'en effet, c'est d'ailleurs bien visible dans notre modèle pays, cette importance de l'effort et des progrès. Nous en avons touché un mot sur les émergents. Il faut bien comprendre que quand nous avons lancé la première stratégie durable en investissement dans la dette émergente, nombreux ont été de dire mais c'est beaucoup trop tôt de faire de la durabilité sur la question des économies émergentes. La Chine, avec ses problèmes de droit humain ou son problème de charbon, d'autres pays ont tout autant des problématiques environnementales et sociales importantes. Étant donné que nous avons cette conviction et nous la mesurons tous les trimestres d'ailleurs, cette conviction que ce modèle de durabilité des pays apporte de la valeur à nos décisions d'investissement, nous sommes partis du postulat qui est non, il n'était pas prémature de faire de la durabilité sur les économies émergentes mais évidemment avec une certaine souplesse ou flexibilité que certains consultants, clients, prospects dans nos échanges avec nombreux nous ont conseillés. Qu'est-ce que ça veut dire d'être moins sévère avec les économies émergentes ? C'est la raison pour laquelle nous avons donc eu certaines règles très strictes. voilà, s'il y a un minimum démocratique qui n'est pas rempli en tant qu'investisseur responsable et durable nous ne nous sentons pas à l'aise d'investir dans ce type de pays mais il est vrai que dans d'autres pays qui pourraient avoir des questions sérieuses sur les droits civiques, les libertés individuelles et autres, à partir d'un certain seuil nous pensons également que si nous ne finançons pas ce type d'économie nous privons ces économies aussi d'amélioration. Alors évidemment on n'a jamais la garantie que si on finance certains pays ça va aller dans l'investissement dans les écoles dans la santé dans la population ou dans des meilleures institutions de gouvernance et pas plutôt peut-être vers de la corruption vers plus de pollution vers la construction de centrales basées sur le charbon et c'est pour la raison pour laquelle nous avons justement ce critère d'effort et de progrès puisque ça nous permet aussi de garder toujours à l'oeil quels sont les efforts enregistrés par le pays et donc si évidemment ces efforts ne sont pas réalisés ce sera visible dans notre approche et nous réduirons évidemment nos investissements puisque finalement nous aurons la réponse à la question de est-ce que nous finançons l'amélioration et la transition vers un contexte environnemental, social et gouvernance meilleur. donc voilà ça m'amène à vous parler de la question du dialogue qui est vraiment au coeur de notre approche parce que je l'ai dit l'exclusion parfois est la solution ultime mais ça peut être vite simple, bête et méchant si je puis dire c'est vraiment mettre le mauvais élève sur le côté et ne pas essayer de faire progresser les choses voilà l'électricité on est tous en train de l'utiliser on est quand même tous encore en train d'utiliser les énergies fossiles et autres donc on a une volonté plutôt pragmatique d'accompagner le changement et la transition et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est très important d'engager alors on va engager pour différentes raisons on peut engager parce qu'on a des questions sérieuses sur les pratiques E&G de certaines entreprises on peut engager parce qu'on a besoin de plus d'informations sur les questions E&G avant de prendre une nouvelle position vous l'avez vu on se base sur de nombreux fournisseurs de données externes mais c'est très connu qu'il y a toujours un biais que les plus petites entreprises qui rapportent moins qui ont moins de beaux reportings sur les questions E&G sont régulièrement moins bien scorées c'est la question c'est la raison pour laquelle nous sommes si attentifs dans notre recherche qualitative et fondamentale alors on va aussi et ça je pense que c'est vraiment un rôle important des gérants d'actifs comme nous challenger tous ces providers de données externes parce qu'ils ont de plus en plus une responsabilité sur le financement du monde d'aujourd'hui donc on va également aussi les challenger ces MSCI ces success analytics et autres fournisseurs de données pour bien comprendre les enjeux et les critiques ou les points faibles qu'ils mettent en évidence quand ils regardent les sociétés on va aussi améliorer les performances aller engager pour une amélioration des performances O&G donc on a des sociétés qui sont engagées qui ont une volonté mais qui ne sont pas encore tout à fait au niveau que nous aimerions voir avant de passer à des exemples concrets nous avons visiblement quelques questions de la part du public tu parlais du rôle des experts et de notre volonté de les challenger comment est-ce qu'on peut savoir jusqu'où va leur analyse et par exemple être certain qu'un fabricant de batteries électriques n'emploie pas du cobalt qui proviendrait de mines exploitées par des enfants ou ce genre de graves problématiques Alors au niveau des fournisseurs de données externes ils doivent répondre quand même à plusieurs labels de qualité plusieurs standards de qualité ça c'est une première chose la deuxième chose c'est qu'il faut savoir que la rencontre avec le management des entreprises pour nous est très importante et donc ça nous permet aussi de confronter le discours des entreprises et le discours ou en tout cas les notations des fournisseurs externes que nous voyons par contre ici il y a aussi une autre question qui est soulevée c'est jusqu'où on peut faire confiance dans les reportings dans les informations que nous avons alors c'est de plus en plus réglementé bien entendu il y a de plus en plus de standards il y a de plus en plus d'audits externes mais la garantie ultime à 100% nous ne l'avons jamais ça je pense qu'on ne sait pas aller dans chaque société dans chaque pays et en plus les chaînes de fournisseurs et d'approvisionnement deviennent tellement de plus en plus complexes et globales que c'est un vrai défi pour tout le monde mais c'est à travers différents indicateurs que nous espérons toujours être le plus le mieux informé et éviter évidemment toute surprise et mauvaise surprise j'ai envie de dire sur les questions justement d'approvisionnement non responsable et là aussi il va jouer très fort l'engagement collaboratif c'est quelque chose dans lequel nous croyons fortement c'est d'abord peut-être beaucoup plus efficace que l'engagement individuel parce qu'il faut savoir que l'engagement quand on le fait bien ça prend du temps et justement si on prend l'exemple du COBAL c'est probablement un très bon exemple puisque nous sommes membres d'une initiative justement initiée par les PRA et c'est un des avantages aussi d'être signataire d'une organisation de la taille des investissements des principes des investissements responsables des Nations Unies c'est que nous avons accès avec les autres signataires qui sont comme je l'ai dit pas uniquement des gérants d'actifs comme de Groove Peterkam mais aussi des grands fonds de pension aussi bien japonais norvégiens scandinaves allemands hollandais et autres nous allons nous mettre ensemble pour engager avec les entreprises et aller le plus loin possible et nous sommes notamment nous faisons partie d'une initiative justement sur l'approvisionnement responsable en matière de cobalt il y a une volonté chez nous d'avoir regardé toute la chaîne de valeurs quand on regarde une thématique par exemple la mobilité et l'électrification des véhicules est un très bon exemple si on regarde l'ensemble de la chaîne de valeurs on peut se positionner vraiment en amont sur justement cette question du cobalt et autres minéraux mais là on a trop de questions et d'enjeux pour nous pour nous positionner ce côté là alors on peut se mettre tout à fait de l'autre côté c'est à dire la voiture électrique et investir dans un Tesla avec les problématiques de cash flow qu'on a vu très important donc nous on a plutôt tendance à regarder l'ensemble de la chaîne de valeur et se positionner plutôt je vais dire au milieu de la chaîne de valeur si on prend l'exemple concret de l'électrification de la voiture et aller se positionner plutôt sur des sociétés type ASML qui jouent sur la question des cellules et tous des capteurs qu'on va mettre sur une voiture électrique notamment mais c'est un peu comment je vais dire un peu hypocrite d'aller dire ah mais moi je me suis retiré du cobalt parce que je trouve que les enjeux VG sont trop forts mais finalement je finance les clients du cobalt et autres et donc c'est là aussi la raison pour laquelle nous avons décidé de faire partie de ce type d'initiative de coopération il faut savoir qu'il y a énormément d'initiatives qui existent notamment sur les questions climatiques j'avais une fois recensé le nombre on est à plus d'une centaine d'initiatives donc il n'est pas possible et je pense qu'il n'est absolument pas efficace d'aller rejoindre le maximum possible d'initiatives quand on choisit des initiatives de collaboration on va vraiment les choisir pour une question de win-win c'est à dire que pour nous il est clair que nous avons un impact en faisant partie de ce genre d'initiatives et j'en mentionnerai une autre qui me semble vraiment très pertinente et très importante et d'autre part ça nous permet aussi toujours dans cette optique de progression que j'ai mentionné on est depuis 20 ans sur le domaine on a appris beaucoup on a une courbe d'apprentissage qui fait qu'aujourd'hui on a une méthodologie une approche robuste et rigoureuse mais on est dans un domaine qui est en évolution constante on l'a vu la question de l'énergie nucléaire est typiquement l'exemple de la question qui n'est pas ni noir ni blanc où il faut trouver une solution j'ai pas envie de dire un compromis parce que c'est pas vraiment la solution mais c'est qu'en effet il faut quand même toujours vouloir accompagner cette transition et donc on va faire un choix dans nos initiatives d'engagement collaboratif et nous avons d'ailleurs fait le choix sur cette initiative de l'approvisionnement du cobalt mais avec toujours et c'est pas que j'ai envie de sortir absolument mon disclaimer mais le risque zéro et la mauvaise surprise j'ai envie de dire est toujours possible mais on essaye au maximum en prenant justement aussi des sources d'informations de partout si je puis dire d'anticiper au mieux les risques possibles et là j'ai envie de dire aussi un point important c'est que c'est aussi tout le travail qu'on fait sur la gouvernance si on regarde la plupart des scandales qu'on a eu il y a souvent eu des signaux d'alerte au niveau de la gouvernance des entreprises c'est pour ça qu'on va passer beaucoup de temps sur la gouvernance et qu'on va regarder parce que pour nous on veut toujours garder l'approche holistique pour nous l'environnement passe pas avant le social le social ne passe pas avant l'environnement ça a vraiment pour nous les mêmes valeurs il est tout aussi important de regarder l'environnement les questions sociales et les questions gouvernance mais la gouvernance est quand même souvent j'ai envie de dire forward looking est assez est assez annonciatrice de faiblesses éventuelles au niveau environnement ou au niveau social donc je propose qu'on vienne avec des exemples concrets d'initiatives d'engagement que nous avons fait alors Nestlé je pense que la société suisse est connue de tous alors comme je l'ai dit on a rejoint aussi une initiative qui pour nous est vraiment très percutante c'est Climate Action 100 Plus alors comme son nom l'indique c'est assez clair c'est une initiative sur la question du climat pourquoi 100 Plus parce que ça a démarré sur 100 signataires 100 supporters et depuis lors évidemment d'autres se sont ajoutés et notamment de Grove Peterkam alors il y a toute la question des émissions et du défi du changement climatique au niveau de Nestlé et vous pouvez le voir sur le slide les différentes étapes qui ont été entreprises donc là on est vraiment sur un engagement de la société formelle avec des ambitions concrètes des ambitions métriques qu'on peut mesurer et on peut voir vraiment l'évolution qui est faite année par année ou mois après mois sur la question des émissions des émissions nettes de l'entreprise donc Nestlé s'est engagée au fil de ce dialogue que nous avons eu avec Nestlé avec d'autres asset managers et asset owners importants s'est engagée à un zéro net émission d'ici 2050 alors comment il va-t-il le faire il va le faire à travers trois axes principaux donc toute la question de l'alimentation végétale contribuer aux initiatives de pratiques agricoles comme l'absorption de carbone par exemple et baser toute son opération sur du 100% énergie renouvelable il y a aussi évidemment des gros investissements qui sont faits en matière de gestion du plastique pour avoir du plastique recyclé 100% et d'autres opportunités sur tout ce qui est question du plastique alors vous allez me dire oui Nestlé sur la question climat la question émission émission de gaz à effet serre et un net zéro émission c'est très bien mais il y a d'autres enjeux vraiment majeurs chez Nestlé et qui sont assez connus il y a l'utilisation de l'huile de palme avec tout le débat que ça peut ouvrir sur la question la question sociale la question environnementale derrière il y a aussi évidemment toute la question d'approvisionnement du cacao et donc là aussi on va je vais dire on va continuer l'engagement donc il y a l'engagement d'une part collaboratif avec Climate Action 100 Plus qui a un focus climat précis et qui ne regardera pas les autres questions puisque c'est sa priorité mais on va aussi avoir un engagement individuel avec Nestlé sur la question de l'approvisionnement des ressources alors ça prend un certain temps mais là aussi à force de pousser des portes à force de challenger les entreprises on arrive à des choses et un premier résultat aujourd'hui visible c'est que Nestlé a mis en place tout un suivi satellite notamment pour lutter contre la déforestation sur sa question d'approvisionnement des ressources principales type cacao type huile de palme Est-ce que vous avez un objectif de proportion d'entreprises avec lesquelles vous allez entamer ou poursuivre un dialogue ? Alors on ne s'est pas mis un objectif on s'est plutôt mis un objectif en termes de thématiques sur lesquelles on veut engager comme je l'ai dit on ne peut pas faire partie de toutes les initiatives on ne peut pas engager sur tous les sujets donc on a vraiment défini nos priorités alors comme je l'ai dit on a une approche holistique pour nous c'est le E, le S et le G il n'y en a pas un qui passe avant l'autre c'est pour la raison pour laquelle on a défini vraiment des priorités sur le E alors sur le E on est sur la question évidemment du changement climatique et sur la question aussi de tout ce qu'on appelle émissions de scope 3 je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais on a des émissions directes des entreprises et on a aussi les émissions indirectes du fait de l'utilisation des produits donc là aussi on a vraiment une volonté que ces émissions indirectes soient prises en compte dans les ambitions des entreprises qu'elles soient mesurées concrètement sur la question sociale on a pris évidemment toute la question de la chaîne des fournisseurs et l'approvisionnement là aussi on voit maintenant de plus en plus la question des droits humains on a eu hier un débat avec le commissaire européen de la justice sur le devoir de vigilance des entreprises en matière d'environnement et en matière de responsabilité de droits humains pour nous c'est une évidence aussi que la responsabilité des investisseurs va être de plus en plus requise et va devoir être de plus en plus prononcée et pour nous c'est essentiel aussi d'agir sur cette question et aussi sur la question parce qu'on a une forte expertise aussi sur tout ce qui est nouvelles technologies et nouvelles thématiques sur la question de l'enjeu des données privées et sur la question de la gouvernance notre priorité c'est vraiment que les enjeux ESG soient pris au plus haut niveau des entreprises que ce soit pas uniquement quelques CSR et autres mais que ce soit pris au niveau du conseil d'administration au niveau des actionnaires et avoir vraiment une personne responsable des enjeux ESG au niveau au niveau des conseils d'administration des entreprises alors on a montré un exemple d'engagement positif Nestlé on arrive à des résultats etc mais il faut aussi souligner je pense je vais dire l'importance aussi d'être fort dans ses convictions c'est à dire aussi oser parfois désinvestir on a des doutes sur les questions ESG on n'a pas les réponses qui arrivent on doit être patient parce que c'est quelque chose qui se construit petit à petit mais la patience a aussi des limites et donc ici on prend un exemple de la société Caterpillar bon c'est un engagement qui a été aussi fait à travers justement cette initiative que je mentionnais Climate Action 100 Plus qu'on a démarré nous en juin 2019 on a eu exactement enfin pas exactement le même discours mais on a eu les mêmes objectifs les mêmes volontés les mêmes priorités que nous avons eu avec Nestlé et avec d'autres acteurs on travaille avec des acteurs dans différents secteurs économiques et là il faut reconnaître qu'il y a une certaine je ne vais pas dire une certaine pas un mépris de la part du management mais il faut reconnaître très peu d'attention de la part du management très peu de réponses de la part du management ou alors quand il y a des réponses ça reste très flou ça reste assez fermé à un certain dialogue constructif avec eux notamment par exemple si on partage parce que c'est aussi notre rôle en tant que financier on est souvent un intermédiaire on finance mais on est un intermédiaire aussi dans tout ce qui est transfert des meilleures pratiques et donc à ce niveau-là aussi on essaye de faire non pas qu'on veut dicter et prêcher ce qui est bon mais on a l'occasion de voir ce que les autres font et on peut favoriser justement cette interaction entre les entreprises et les meilleures pratiques et on a vu malheureusement chez Caterpillar une sorte de refus systématique par rapport à ces meilleures pratiques donc il y a un moment donné il faut aussi avoir le courage du constat et de dire il n'y a pas les progrès qu'on veut et on va arrêter d'être patient parce que tôt ou tard ça va finir par impacter aussi bien les investissements d'un point de vue financier que d'un point de vue durable et réputationnel et donc là il y a eu une décision forte de désinvestir et quand on désinvestit c'est à travers tous les portefeuilles tous les portefeuilles durables plus personne n'a une exposition en Caterpillar et si on pense que l'enjeu et le risque est trop important au niveau EG il n'y a aucune raison que nos fonds mainstream vont garder ce type de société en portefeuille également alors un dernier mot aussi parce que comme je l'ai dit on a un rôle important en tant qu'intermédiaire en tant qu'éducation et donc on voulait aussi partager la plateforme digitale sur les questions qu'on peut se poser en matière de durabilité c'est organisé à travers différents épisodes donc chacun peut aller se connecter et voir l'épisode qui lui concerne le plus s'il est plus intéressé par les questions justement de comment nous regardons la durabilité au niveau des pays comment on regarde la responsabilité actionnariale les différentes questions que les investisseurs peuvent se poser est-ce que mon portefeuille est durable qu'est-ce que ça veut dire un portefeuille décarbonisé tout ce type de questions qu'on voit de plus en plus émerger on a tenté d'y répondre en partageant avec vous notre expertise et notre expérience alors j'ai une question pour Maxime on me demande si on peut demander à son gestionnaire de n'investir que dans du durable c'est une bonne question je pense qu'aujourd'hui chez The Growth Petercam on a parlé aujourd'hui de durabilité c'est important de se rendre compte que dans l'offre patrimoniale monial pardon en fait nos portefeuilles ont une vocation responsable c'est-à-dire que dans l'ensemble des investissements nous allons prendre en compte les critères ESG et les intégrer à l'analyse fondamentale donc à tous les niveaux l'analyse va être intégrée évidemment on ira un peu moins loin que dans les purs portefeuilles durables mais dans tous les cas les critères ESG seront pris en compte et donc ça je pense que c'est important de bien comprendre l'intérêt en tout cas de s'intéresser à l'analyse ESG au sens large et donc pour la réponse durable il existe des fonds durables il existe des fonds plutôt responsables dans l'offre patrimoniale Merci Maxime je vois qu'il y a un nombre important de questions auxquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre mais on va toutes les noter et répondre en direct aux personnes qui nous les ont posées si on n'a pas pu les aborder voilà je crois que tout le monde aura compris que chez The Grove Petercam l'investissement durable c'est une vraie conviction on est bien loin des clichés de quelques bobos qui voudraient se donner bonne conscience on peut gérer intelligemment ces finances tout en se préoccupant de l'intérêt commun et ça n'a rien d'antinomique votre conseil habituel pourra certainement vous aider à conjuguer vos objectifs personnels avec les outils durables que nous avons conçus pour vous et je suis sûre que vous serez plein de curiosités pour ça je vous remercie pour votre attention et je vous remercie